bon voilà qui est fait tout est fixé avec les équières c'est contre le châssis et dans le plancher qui est pris en sandwich avec des inserts et donc là on va attaquer à faire ce côté là complet donc justement plus ou moins après c'est modulable c'est l'avantage on va faire un truc comme ça alors là eux ils le montrent sur leur notice à droite parce que en angleterre toutes les portes latérales sont à gauche moi ma porte latérale elle est à droite donc en fait c'est juste un effet miroir donc dans principe rien de compliqué mais je suis juste savoir quoi que on va bosser un peu à l'envers ils nous disent les clés qu'on a besoin donc elles sont pratiquement toutes fournies à part la clé dynamométrique j'en ai pas donc on fera 100 je suis pas sûr que tout le monde ait une clé dynamométrique pour monter une structure comme ça donc je vais récupérer tout ce qui correspond au numéro 1 je prépare tout et je te reprends après allez c'est parti bon allez je vous montre un peu j'ai essayé d'avancer un peu hors cam mais je vais vous faire un petit topo à temps alors du coup là j'ai une première cadre j'ai un programme un premier cadre qui est là là j'ai mis une première patte fixée là avec un écrou de au dessus et en fait si tu veux c'est vachement bien ce qu'ils ont mis en place c'est qu'ils ont fait ça et en fait tu viens de glisser dans le trou là et du coup tu as juste à mettre un écrou comme ça un vis là et voilà c'est pris dans l'écrou donc c'est vachement bien c'est vachement bien pensé parce que en fin de compte tout est fixé dans le châssis donc première équerre fixé dans le châssis deuxième équerre fixé dans le châssis troisième équerre en bas je te montre au sol fixé dans le châssis au fond là je vais fixer ici je vais fixer ici là avec des écrous je met une autre équerre ici il y a un système de ça je mette là voilà donc voilà là il est en place je vais mettre les j'ai tout vissé propre et après on passe au deuxième donc j'ai fois des petits retours comme ça parce que c'est pas malin là j'ai une fonction à mettre entre les deux je voulais t'expliquer aussi un truc donc là j'ai ma première structure qui est fixée en haut en bas comme je t'ai dit et donc là il faut qu'on assemble les deux avec des petites entretoises et en fait il ya des encoches et en fait à chaque encoche c'est à peu près le niveau que tu dois mettre pour mettre tes promettes ça qui comme ça ça va les solidariser ensemble et puis et puis voilà bon je vais essayer de mettre un peu de lumière parce que l'on voit donc là on a fait partie ici mais je vais tout expliquer correctement cette partie là comment il est fixé comment on se repère avec avec le plan tout ça donc c'est parti allez c'est parti donc je t'expliquais sur le cadre j'avais un numéro c'était le numéro 3 dans le carton où il y avait toutes les équerres il y avait le même numéro et tiens un truc quand même qui est vraiment pas mal c'est ça tu vois il ya un écrou ça et en fait si tu veux c'est pour venir mettre tu vois tu passes ça comme ça et en fait ça te le positionne directement dans le trou pour venir visser ça tac et après on pourra mettre l'équerre voilà donc je trouve ça vraiment 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 pas mal allez c'est parti tac comment positionner ça comme ça il faut il faut qu'on mette faut qu'on mette ça parce que ça vient se visser par l'arrière tu vois voilà en fait ça vient avant les écarts ce qu'après on peut pas le mettre les écarts à gêne donc on va mettre ça en place c'est un peu plus bas donc il nous faut ça et ça et voilà du coup j'ai récupéré l'embout qu'ils avaient donné avec et là tu vois ça vient s'encocher là dedans ça ça dépasse et en fait on vient visser directement c'est pris en sandwich voilà tac du coup c'est bien solidaire voilà donc ça c'est fait hop on va mettre en place le petit autocollant bot on va mettre de côté voilà on va mettre ça comme ça je sais qu'il faut que je démonte qu'il faut que je démonte ça c'est là où on va venir fixer les pattes il faut que je démonte celui-là du milieu et normalement celui-là du bout et encore j'en suis pas sûr donc on va faire déjà celui-là du milieu allez du coup je vais prendre leur vis à eux donc ça 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 les rondelles on va mettre celui-là du milieu allez du coup je te montre voilà là tu vois on est vraiment fixé sur le châssis là on va prendre ça et on va le mettre là hop dans le petit truc que j'ai mis de tout à l'heure là hop il y a un écrou voilà donc ça c'est ok on va pouvoir mettre ça après ce que je vois par rapport au trou ce qui est bon et après on va voir ça qui va venir comment j'ai mis comme ça ouais qui va venir comme ça hop on délisse aussi ça c'est les petites qui sont fait exprès pour venir on va mettre des rondelles aussi hop ça tu vois tout en détail là et après je mettrai un coup de serrage à la clé et après je fais un petit coup de serrage à la clé à la fin de partout hop voilà tu vois là on va remettre un autre là on va se visser là dessus là on va se visser là dessus et sur ce modèle là je sais pas si on en a un qui va sur la partie du fond parce que j'ai l'impression que non tu vois j'ai que une base là une équerre là une équerre là une équerre là et une équerre là ça va pas bouger ouais d'accord ça va pas bouger donc juste je te montre ils vendent ça là qu'ils viennent se clipser je regarde les hauteurs là dans le châssis tac une en bas je viens visser à l'arrière et après le système il ne bouge plus tu vois allez on va visser les rondelles pardon si je tourne la caméra elle est sur ma tête et des fois je tourne un peu vite la tête je m'en excuse si ça vous donne le tournis mais je trouve que le rendu de la vidéo est quand même pas mal avec avec la caméra comme ça sur des install des installations comme ça c'est évident que les caméras soient trop loin et vous voyez ce que je fais et le jour où vous avez un montage de ce type de ce type à faire et bien au moins vous savez comment ça se passe voilà on est pas mal on est pas mal je regarde un peu ce qu'il me reste comme batterie c'est comme deux ça devrait aller tac allez je vais mettre ça là ça s'aligne à ça et après on viendra ici là dedans il faut mettre le même système que tout à l'heure donc là il faut que je le mette complètement aux extrémités je sais pas si on voit avec la caméra donc là j'avoue que ils sont un peu durs à mettre parce que ça rentre pile poil il n'y a pas beaucoup de jeu je suis obligé de tricher un peu de le mettre en biais pour que ça puisse rentrer et des fois c'est pas vidant à tomber dans le filetage et au moins on est sûr que ça ne bouge pas avec ça on est sûr donc ça c'est bon après je prendrai la clé allez du coup on va continuer on va remettre une équière comme ça tu vois je te disais tout à l'heure et voilà là on est en face du trou voilà on va prendre un petit support la visseuse je suis pas sûr qu'elle passe voilà juste pour visser au départ voilà ça c'est fait si on va pas le mettre là un peu plus loin je veux voir si on peut le mettre par rapport au trou c'est bon ça va être bien ça on va mettre comme ça allez et je mets les deux vis là là je l'ai fait tu as vu comment j'avais fait donc je fais ici après je te montre pour là et après je te fais voir on va mettre la barre centrale et puis on va commencer à équiper à équiper les étagères non les étagères on va pas les équiper tout de suite on va faire celui-là après on va faire celui-là et puis je te montrerai allez c'est parti alors maintenant comme je te disais tout à l'heure on va mettre on va faire ça là les deux gris perforés le grand bac là et puis des petits en bas donc c'est parti tu vois j'ai mis ça je t'ai pas filmé ça parce que t'avais vu avec les autres on enleve ça on enleve ça on enleve ça on t'a compris tu vois il y a les il y a les trous qui correspondent à ça donc hop alors je vais le mettre en retrait un peu plus en retrait on va voir si ça tombe bon ouais nickel hop ça c'est bon ça c'est bon maintenant on va prendre ça et on va venir je vois pas les trous je vais peut-être pas aligner donc c'est plus bas voilà c'est comme ça tac et là voilà et ben voilà donc ça c'est bon je vais voir si je peux mettre deux grands là je vais essayer de mettre ça me plaît moyen là on n'est pas animé là ça va pas du tout je pense à plus comme ça c'est pas vrai voilà voilà c'est bon on va mettre les grilles perforées on va garder les glisses hop hop allez ok donc allez je mets l'autre et puis je te récupère après là c'est un peu toujours pareil donc je vais pas glisser ça allez donc j'ai mis les grilles et tu vois sur les grilles ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir venir mettre des boîtes comme ça donc ici puis je te ferai voir j'ai des portes documents aussi j'ai un porte documents donc je pense que je vais mettre ça ici peut-être mettre les portes documents à côté je vais voir pour l'instant j'en suis pas là je voulais juste te faire voir cette petite boîte qui va bien là voilà là on va positionner cette barre là ici après on va mettre les structures c'est sûr c'est sûr c'est sûr donc juste pour info là on a des petites gorges là et il me semble il me semble c'est pour mettre des sangles du coup tu peux sangler des choses sur ça on va en avoir un autre derrière aussi et sur le haut sur le fond au dessus du plateau on va en avoir un aussi du coup on va pouvoir tout sangler ça c'est pas mal et puis là on a toutes les grilles perforées on pourra mettre des choses voilà allez on va mettre celle du fond là bas je vais décaler de l'autre côté tu vois là tu vois ça c'est pas mal ça allez il me semble que celle ci elle m'a là et au fond du coup on va aller au fond là bas je pense que je vais mettre là pour le sortir donc on va le mettre au plus près donc ça je gagne de la place je crois qu'il faut que je fasse un peu de ménage aussi voilà alors qu'est ce que ça donne si je mets ça comme ça dans les temps d'aller hop 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 Là j'ai laissé un trou de passage, puis de batterie, en même temps depuis le temps que je l'ai Voilà, après on va mettre la filière, voilà, et voilà, donc logiquement, on devrait pouvoir mettre ça dedans, non, donc c'est pas cette boîte là qui va avec, c'est celle-ci, voilà, on va mettre une petite étagère dessus, et puis ça ira très bien, ça, ça devrait aller, Ouais, impeccable, je ne sais pas si je ne vais pas tout redescendre d'un cran, je vais voir, Et tu vois, il reste ici, tu peux remettre une barre, et en fait, le fait de remettre une barre de traceur sale, comme ça, et bien du coup, tu peux mettre des boîtes de cette largeur là aussi, parce que là c'est plus grand, tu peux mettre des grands comme ça, mais tu peux pas mettre, tu peux pas mettre de petit comme ça, donc c'est pour ça qu'ils ont fait le système, tu vois là, tu peux pas les mettre, et bien tu rajoutes une barre à côté, et tu peux mettre ça ici, voilà, ça c'est plutôt pas mal, donc elle, je vais la mettre là, je vais rajouter une barre, je vais mettre tout ça ici, tac, 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 et là je vais mettre mon appareillage, et puis voilà, allez, j'avance l'agencement, sur comment je le mets, c'est pas évident de se projeter quand tu changes tout là, c'est franchement pas évident, c'est un peu le ressenti que j'avais quand j'étais sur le site, de savoir si ça va être bien au niveau de mon aménagement, enfin au niveau de mon quotidien, quoi, par rapport à comment je range dans les boîtes, donc voilà, allez, j'avance.